allez les amis c'est parti j'espère que vous allez tous très bien les amis et que vous démarrez ce joli mois de février de façon agréable restez jusqu'au bout je fais un jeu concours aujourd'hui allez qu'est ce qu'on a les masques qui tombent les libérations et l'élévation les années c'est beau donc peut-être que il peut s'agir de masques qui tombent par rapport à des personnes de l'entourage pour pouvoir vous en libérer il ya de toute manière une libération qui se fait ou c'est vous tout simplement qui sortez de vos illusions qui fait tomber les masques et vous vous libérez pleinement et vous allez vers une belle élévation les amis donc les masques tombent que ce soit dans votre entourage que ce soit vous même il ya une véritable libération et une élévation en fait qui est en train de se faire alors on est en train de me dire en clair audience que certaines personnes ont porté des masques et vont les laisser tomber pour définitivement s'en libérer ou certaines personnes se sont fait des illusions à propos de certaines choses tout ça ça tombe ça c'est clair et c'est vraiment une notion de libération avec une belle élévation à la clé qui vous attend il ya cette notion d'une grande grande libération en fait j'ai l'impression que peut-être que certaines personnes se sont cachés pendant longtemps derrière des masques ou ont pas voulu voir certaines choses et là ça y est le moment est arrivé de faire tomber tout ça et de complètement vous libérer de tout ça après je vous dis peut-être qu'autour de vous certaines personnes portent encore des masques ça va pas durer parce qu'il ya une notion de deux masques qui tombent pour se libérer de toutes ces situations là il ya une véritable libération sur plein de choses parce que il ya une élévation qui vous attend quoi par la suite voilà les amis vous étiez peut-être bloqués d'où la libération et maintenant il ya une notion d'élévation aussi qui va s'activer par la suite derrière en tout cas voilà les masques tombent la libération est là voilà et vous vous élevez en fait vous vous libérez vous vous élevez vous reprenez votre évolution voilà les amis alors ces masques il faut procurer le combat donc si c'est des personnes qui portaient des masques les masques tombent justement parce que on est en train de vous ouvrir les yeux sur le fait que ces énergies là n'étaient pas bonnes pour vous ces relations là n'étaient pas bonnes pour vous et ça vous venez quelque part soit vous empirisez vos énergies soit vous les absorbez en tout cas il y avait quelque chose qui n'était pas génial pour vous on est en train de vous dire que ça c'est terminé vous vous libérez de tout ça il ya la notion aussi de porter soi même des masques qui vous procure un conflit intérieur puisque vous n'êtes pas authentique à qui vous êtes en tout cas là aussi on voit que vous vous libérez de tout ça voilà vous laissez derrière vous le combat vous laissez derrière vous vos fausses identités vous laissez derrière vous les masques que ce soit vous même ou les autres et vous allez vers une belle évolution par la suite il fallait que vous passiez par là il fallait pour que voilà vous sortiez de certaines illusions en tout cas c'est la libération et c'est pour une meilleure évolution par la suite j'ai l'impression que le fait de porter des masques vous ralentissez le fait d'avoir peut-être autour de vous des personnes vous ralentissez qui portait des masques peut-être que vous étiez dans des illusions qui vous ralentissez en tout cas on voit que là vous vous libérez de tout ça vous vous libérez des conflits vous libérez tout ça il ya une notion d'élévation mais là on est en train de me souffler de victoire également voilà donc peut-être le ré le ré réussir le fait de se libérer en fait là j'ai l'impression que vous sortez des conflits vous sortez des illusions vous faites tomber tout ça et du coup il ya une notion de libération et de victoire sur cette libération vous allez pouvoir reprendre votre évolution les amis on est en train de me dire en clair audience donc est ce que d'après ce que j'entends ça voudrait dire que il y avait des choses qui vous ralentissez voilà dans le fait de porter des masques ou d'avoir un environnement qui n'était pas bon c'était pas bon pour votre évolution il fallait que vous passiez par une libération c'est ce qui est en train de se de se matérialiser dans votre vie et derrière il ya vraiment cette notion de reprendre sa dynamique ou une belle évolution qui était bloquée par rapport à tout ça donc la libération d'un gros blocage moi mon avis que ce soit intérieur ou extérieur en lien avec des masques en lien avec des choses qui n'étaient pas authentique voilà donc il ya une belle guérison libération par rapport à ces ruptures là ces déclics ces prises de conscience ces masques qui tombent et on est en train de vous dire que vous avez l'intuition vous aviez l'intuition par rapport à ça les amis voilà en tout cas des choses qui se dévoilent aussi pour vous permettre de guérir de tout ça et aller de l'avant voilà les amis ce qui me vient avec ce tirage alors on a la guérison sur la rupture donc peut-être que déjà vous êtes passé par des masques qui sont déjà tombés et vous vous êtes séparés de tout ça ça a été une véritable libération mais on nous parle aussi peut-être d'une guérison qui a dû se faire par la suite et là vous êtes prêt parce qu'il ya la guérison sur la rupture donc quelque part c'est qu'il ya cette notion quand même de réussir à guérir de tout ça et de aujourd'hui d'avancer vers plus de clarté il ya cette énergie là aussi en tout cas il ya une belle victoire à la clé la libération et la guérison par rapport à quelque chose que qui n'était pas bon pour vous clairement allez je continue vous pouvez être fier de vous voilà vous êtes sorti les choses compliquées voilà vous décidez d'aller maintenant vers des choses plus agréables plus authentique plus voilà qui vous correspond davantage ouais et du coup il ya cette notion de renouveau qui arrive et qui sera qui sera plus en phase avec qui vous êtes un les amis je pense que le fait d'avoir vécu ces ces situations ces relations vous ont fait passer par des mouvements de haut et de bas il fallait que vous compreniez certaines choses donc du coup ça vous a peut-être ça répété peut-être des schémas qui ont été peut-être inconfortables ou qui vous ont procuré des émotions difficiles et compliquées on nous dit que malgré tout avec ça il ya quand même la notion de retour à quelque chose de plus agréable au printemps voilà il ya le retour du beau temps la nouveauté voilà donc même si vous êtes encore peut-être encore dans l'instabilité émotionnelle vous passez peut-être encore par des phases de haut et de bas quand on est en train de se libérer de guérir de toute manière à mon sens c'est normal dites vous que vous allez aller vers une meilleure stabilité des choses beaucoup plus agréable parce que vous avez réussi ce travail de libération quoi en fait alors on me dit avec les vagues que les choses vont se fluidifier s'apaiser voyez donc c'est pas vraiment la carte de de ça mais c'est ce qu'on me dit en clair audience donc je pense que ça va se voilà se devenir plus calme moins agité on me dit justement donc voilà les choses vont s'apaiser voilà mais que là à l'heure actuelle vous êtes peut-être je vous dis dans une phase de libération de guérison et c'est jamais très confortable à vivre dites vous que malgré tout c'est une bonne chose parce que ça va vous permettre de tourner le dos à tout ce qui n'est pas bon pour vous en fait pour pouvoir reprendre cette belle dynamique lever ses obstacles et ses blocages et aller de l'avant voilà les amis parce qu'on me dit qu'il ya une évolution qui vous attend donc il fallait faire le tri le nettoyage qu'il fallait également sortir de ces de ces illusions de ces blocages du fait que vous portez des masques vous aussi peut-être voilà il fallait passer par ce travail de libération les amis et on y est en plein dedans voilà mais regardez l'instabilité la protection malgré tout et le temps avant de donc je pense que peut-être que certaines personnes ça a pris beaucoup de temps avant d'en arriver là vous êtes peut-être je vous dis encore en plein dedans ça vous a procuré énormément de haut et de bas d'instabilité on dit que vous avez été quand même protégé pendant toute cette période mais que ça a pris énormément beaucoup de temps donc je pense que ça s'adresse quand même à des gens qui ont eu un parcours quand même assez compliqué de haut et de bas de manque de stabilité des conflits mais c'était vraiment là pour que vous puissiez vous même vous en libérer vous même prendre conscience de certaines choses pour vous en libérer on est en train de me dire que ça fait partie d'un apprentissage que c'était un apprentissage par lequel vous deviez passer et par lequel vous deviez vous libérer j'ai vraiment cette notion et que maintenant que c'est fait ou que c'est en cours d'être fait mais il ya une belle évolution et les choses vont s'éclairer par la suite avec la bougie de tout à l'heure et l'élévation voilà donc si vous êtes encore dans des phases de haut et de bas dites vous que c'est la guérison c'est la libération c'est les choses qui sont en train de de sortir de vous en fait de sortir de votre vie c'est jamais confort c'est jamais ça procure vraiment beaucoup de haut et de bas d'instabilité au niveau des émotions au niveau de tout mais que c'est bénéfique parce que c'est un travail de libération qui va vous apporter une belle progression par la suite voilà les amis donc un grand travail de libération mais qui porte ses fruits voilà tout simplement un apprentissage qu'il fallait faire et on me dit que c'était à vous de sortir de ces illusions de ces masques voilà comme si l'univers vous avez laissé faire vos guides parce que la libération devait venir de vous voilà ce qui me vient les amis vous prenez que si ça vous parle en tout cas voilà donc maintenant il ya peut-être un retour à de meilleurs échanges alors là c'était ouais alors attendez on va voir la suite connaissance peut-être que vous connaissiez des gens que vous pensiez d'une certaine manière qui au final ne le sont absolument pas avec l'ombre la part d'ombre peut-être que c'est ça aussi les masques qui tombent c'est se rendre compte que les gens qu'on pensait absolument pas ou néfaste ou machin et bien en fait l'été quoi et donc là il ya de véritables déclics c'est ça aussi le fait de faire tomber les masques et de s'en libérer pour pouvoir s'en libérer c'était un apprentissage avec le savoir la connaissance je pense que vous avez mal jugé certaines situations relations avec les tout ça en tout cas on voit qu'au final il ya un gros gros travail de libération qui va vous permettre de reprendre une évolution ou une ascension qui vont vous permettre peut-être de débloquer certaines choses et d'y voir beaucoup plus clair par rapport à d'autres choses voilà peut-être que tout simplement vous aurez un échange avec une personne qui vous permettra aussi de comprendre une situation différemment quelque chose que peut-être vous avez mal jugé voilà il ya peut-être aussi des échanges importants soit qui vont vous montrer qu'en fait les personnes avec qui vous étiez en relation n'étaient pas faites pour vous elles étaient dans l'ombre donc pas génial pour vous en libérer ou alors il y aura peut-être un retour sur une conversation pour quelque chose que vous avez mal interprété il ya une information que vous n'envisagez pas ou que vous n'avez pas vu ou que vous avez mal interprété qui va venir peut-être rétablir un équilibre dans une relation en tout cas quoi qu'il en soit il ya un gros une grosse libération qui se fait peu importe comment ça va se traduire dans vos vies il ya une grosse libération pour reprendre une dynamique d'évolution les amis allez je continue avec le tarot donc on est à combien 12 minutes donc on est dans les temps donc vous allez pouvoir vous libérer dans un combat ou d'un conflit intérieur ou quelque chose vous allez peut-être revenir sur des discussions en lien avec un conflit en combat et pour peut-être tourner le page également il ya peut-être des derniers échanges qui se feront pour tourner une page pour mieux comprendre certaines situations peut-être pourquoi pas aussi vous l'adapter à votre situation les amis allez ben on a la victoire la victoire sur les choses qui sont quand même pas pas très net pas très clair pas très j'ai vraiment cette notion alors avec la lune c'est quand même aussi la confusion c'est des choses qui sont cachés c'est les choses dont on ne voit pas clairement et avec la victoire dessus ça veut dire que quand même il ya quelque chose qui s'éclaire en fait il ya quelque chose il ya une victoire pour pouvoir accéder à quelque chose de mieux tout simplement et des clarifications me dit aussi les amis donc vous prenez mais voilà il ya des clarifications qui méritent d'être d'être fait aussi donc dans la vie peut-être que vous aurez le retour de certaines personnes pour clarifier à travers une communication pour passer à autre chose il ya vraiment j'ai vraiment cette dynamique là et pour pouvoir démarrer quelque chose toujours pareil l'artiste c'est créer la vie que vous voulez avoir mais qui se fait pas toujours de façon facile parce que là je pense qu'il y avait quelque chose d'abord à libérer avant d'avancer alors après peut-être que ce tirage parlera aussi aux gens qui portent des masques qui rêvent de vivre certaines choses mais qui n'osent pas qui portent des masques par rapport à ça il ya aussi une notion de continuer à croire en ses rêves et d'être libéré de tout ça pour enfin créer quelque chose qui vous ressemble qui est en phase avec qui vous êtes de toute manière il ya la victoire donc une libération donc voilà vous repartez vers une dynamique d'évolution les amis allez je termine avec une petite carte de mon oracle ce tirage et on aura fini avec cette belle libération en vue là c'est beau vit ta vie comme tu l'entends peut-être que ça aussi c'est en lien avec le fait de porter ses masques parce qu'on a peur du regard des autres et là ce qui me vient et bien on est en train de vous dire malgré tout de déjà ne pas faire entrer tout le monde dans votre vie s'il ya des gens vous les sentez pas vous les sentez pas peu importe éloignez vous en fait écoutez votre intuition elle sait mieux que quiconque voilà ce qui est bon ou pas bon pour vous et ensuite aussi de ne pas avoir peur du regard des autres et d'être de vivre pleinement ce que vous voulez vivre en fait voilà en tout cas une belle libération qui vous guide vers une grande élévation voilà chers amis pour cette guidance je vous souhaite une merveilleuse journée prenez soin de vous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance bye bye alors je concours les amis comme d'habitude vous commencez à avoir l'habitude vous me mettez en commentaire des questions précises et je tirerai au sort une personne et je répondrai par un tirage trois cartes merci d'être là